J'ai l'impression que Goku est mort en fait tout simplement aujourd'hui et qu'une partie de mon enfance et de ma vie entre guillemets a disparu. On a vraiment grandi avec lui en fait tout simplement, on a confronté tous ses obstacles, tous les combats qu'il a vécu, mais on les a vécu tout au long de notre vie en fait tout simplement et ça ne s'arrête pas parce que du coup il y a la suite avec Dragon Ball Super, il va avoir Dragon Ball Daima qui va sortir fin d'année, tous ses aventures continuent mais malheureusement sans son papa du coup donc il se retrouve orphelin, son oeuvre reste éternel et Akira Toriyama reste éternel. Je pense que c'est le côté multigénérationnel. En fait Dragon Ball ça touche des enfants de 10 ans comme des adultes parce qu'il y a le côté nostalgique pour les adultes mais aussi le côté humour qui est accessible à tout le monde. C'est un peu l'humour dérisoire qu'on retrouve dans l'une de ses premières œuvres majeures qui est Dr Slump, un enfant de 10 ans va éclater le rire et un adulte aussi. Merci. 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 Merci.